Aujourd'hui, je voulais te parler du métier de digital nomade et je voulais te montrer comment tu peux voyager tout en ayant ton entreprise sur internet et faire ça en moins de 6 mois. Tu sais, moi aujourd'hui, j'arrive à vivre de ma chaîne YouTube et ça me permet de voyager autour du monde, tu vois, de trimballer un petit peu comme on dit, tu sais, son entreprise dans sa poche. Et ça, c'est devenu un petit peu l'Eldorado. Ça fait quelques années déjà que le terme digital nomade, ça existe et que tu vois de plus en plus de personnes gagner de l'argent sur internet. Et je pense, en tout cas selon moi, que si ça a autant d'engouement, si c'est devenu un petit peu l'Eldorado, c'est parce que tu vois de plus en plus de personnes qui sont passionnées de voyage, qui ont envie de découvrir le monde, qui ont envie de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Et c'est vrai qu'avoir ton entreprise sur internet ou pouvoir en tout cas gagner de l'argent sur internet, c'est un énorme avantage quand tu as envie de faire le tour du monde et quand tu as envie de voyager. C'est pour ça que tu vois de plus en plus de personnes qui souhaitent devenir digital nomade ou en tout cas qui souhaitent gagner de l'argent sur internet. Et en plus de ça, c'est vrai que ça n'a jamais été aussi répandu et aussi facile qu'aujourd'hui. A l'époque, il y a quelques années, quand le digital nomade, ça commençait à naître un petit peu, tu sais, en Asie notamment, enfin tu voyais beaucoup de personnes partir avec leur blog en Asie. C'était assez compliqué, on va dire, de gagner de l'argent sur internet. Il fallait que tu sois freelancer, il fallait que tu sois blogueur, il fallait que tu sois programmeur. C'était des métiers qui étaient quand même assez complexes, qui demandaient pas mal de connaissances. Mais aujourd'hui, c'est plus facile que jamais de gagner de l'argent sur internet. Et encore mieux, il y a plus de demandes que jamais. C'est pour ça que tu vois de plus en plus de personnes qui peuvent voyager autour du monde, notamment avec les nouvelles plateformes Instagram, YouTube, Facebook, avec LinkedIn, avec les réseaux sociaux, avec les blogs. Tu vois que ça se développe de plus en plus, ce monde du web. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes arrivent à vivre d'internet et peuvent voyager autour du monde. Et peut-être que justement, c'est ton cas. Peut-être que toi aujourd'hui, tu es passionné de voyage ou en tout cas, tu as envie de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, aux Etats-Unis, que ce soit peut-être en Afrique. Tu as envie un petit peu de parcourir le monde et justement, tu t'intéresses à ce métier de digital nomade ou en tout cas, tu t'intéresses un petit peu au business en ligne pour ça. Moi, je vais t'avouer que je me suis lancé sur internet uniquement au début et on va en parler après, mais je me suis lancé uniquement pour pouvoir parcourir le monde, pour pouvoir voyager avec mon entreprise dans la poche. Et pour réaliser cet objectif, tu as sûrement fait comme moi ou tu es sûrement en train de faire comme moi, c'est que tu t'es dit, ok, je vois que beaucoup de personnes commencent à gagner de l'argent sur internet, elles montent des business, elles créent des produits, elles vendent des produits, elles vendent des formations et c'est ça qui leur permet de vivre et de voyager autour du monde. Bah moi, écoute, je vais faire la même chose. Peut-être que toi aujourd'hui, tu t'es dit, ok, je vais monter un business sur internet, je vais vendre des formations, je vais gagner de l'argent pour voyager autour du monde. Tu avais uniquement comme premier objectif ce voyage autour du monde. Tu avais uniquement comme premier objectif le fait d'avoir une entreprise dans la poche, une entreprise sur ton téléphone, sur ton ordi, qui te permette de découvrir tous les pays du monde tout en pouvant gagner ta vie. Et tu as sûrement dû te rendre compte que créer un business sur internet, bah ça demandait pas mal de travail. Il faut avoir des connaissances, il faut avoir des compétences, il faut trouver une audience, il faut trouver des produits, il faut sortir des produits. C'est quelque chose qui te demande énormément de travail. Et avant de pouvoir vivre, on va dire, de sa passion sur internet, avant de pouvoir monter un business en partant de zéro sur internet, ça peut te demander parfois plusieurs mois et parfois pour certains même plusieurs années. Et si toi aujourd'hui justement ton objectif c'est que de voyager, toi tu t'es dit, je me lance dans le business sur internet uniquement pour voyager. Et si tu as encore cette envie aujourd'hui, ça va être malheureusement très compliqué. Parce que le voyage ça peut pas être un seul et unique objectif, ou en tout cas ça peut pas être qu'une seule et unique motivation. Et si t'as pas de passion, si ton business te passionne pas, si ce que tu fais te passionne pas, si tu fais ça uniquement pour prendre ton sac, prendre ton ordinateur, ton téléphone et faire le tour de l'Asie, ça va être très 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 compliqué. Parce que je te l'ai dit, monter un business sur internet quand tu pars vraiment de zéro, quand t'as aucune audience, quand t'as aucune compétence, quand t'as aucune connaissance, c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est quelque chose qui demande du temps, qui demande des efforts. Il faut apprendre, il faut essayer, il faut échouer. Et ça demande énormément de motivation et surtout énormément de travail. Et si aujourd'hui t'es pas passionné par ce que tu fais, je t'assure que tu risques d'abandonner très très vite et tu risques malheureusement de pas réussir à monter un business sur internet et donc de pas pouvoir voyager autour du monde. Mais heureusement, j'ai une solution pour toi quand même. Si toi t'as vraiment envie de voyager autour du monde, tu vois, parce que c'est un truc qui te passionne, qui te fait vibrer, et que t'essayes justement, ou que t'as essayé de monter un business sur internet mais que t'y es pas arrivé, j'ai une solution pour toi. Cette solution, c'est de devenir digital nomade en travaillant pour les autres. Ça veut dire que tu vas vendre tes services à d'autres personnes, à d'autres entrepreneurs, à d'autres entreprises, tu vois, mais tu vas arrêter de monter ton business. Aujourd'hui en 2018, il existe peut-être des centaines, voire peut-être même des milliers de métiers de digital nomade différents. Je te ferai d'ailleurs une vidéo bientôt là-dessus sur plusieurs métiers de digital nomade que tu peux faire en moins de 6 mois. Ça veut dire que si t'as aucune connaissance, aucune compétence dans un domaine, tu vas pouvoir apprendre ça rapidement, mettre en place ça rapidement et pouvoir peut-être, pourquoi pas, voyager dans moins de 6 mois. Mais aujourd'hui, en 2018, t'as tellement de métiers disponibles en tant que digital nomade ou en tant que freelancer que c'est très facile de gagner de l'argent sur internet et que t'as pas forcément besoin de monter un business. Je vais te prendre l'exemple d'une personne que j'ai rencontrée à Chiang Mai. Chiang Mai en Asie, c'est un petit peu la ville du digital nomade. Et c'est un mec que j'ai rencontré là-bas avec qui j'ai discuté. En fait, ça faisait 6 mois qu'il voyageait en Asie. Il allait encore rester près d'un an, je pense, en Chine. Il allait partir d'ailleurs. Et c'est une personne qui faisait 2 métiers. Premier métier, c'est qu'il était community manager pour une entreprise en France. Donc, il bossait pour le compte Instagram d'une entreprise. Il était payé à peu près 800 euros par mois, il me l'avait dit, pour 15 heures de travail par semaine. Et à côté de ça, il était monteur vidéo pour un YouTuber. Il était payé entre 20 et 30 euros de l'heure pour son montage vidéo. Sachant qu'il faisait une dizaine, voire une quinzaine de vidéos par mois. Ça faisait à peu près, enfin il m'a dit en tout cas, il tournait autour de 1000 euros par mois. Et 1000 euros par mois, c'est largement suffisant. Je peux te le dire, j'y suis allé. C'est largement suffisant pour vivre confortablement en Asie. Donc aujourd'hui, tu vois que tu n'as pas forcément besoin de monter le plus grand des business si ton seul et unique objectif, c'est de voyager autour du monde. Tu peux faire des métiers comme monteur vidéo, comme assistant virtuel. Tu peux être community manager pour une entreprise. C'est des trucs qui ne demandent pas beaucoup de compétences. Si toi déjà, tu gères ton compte Instagram et que tu le fais bien, que tu gères une page Facebook, pourquoi pas la page Facebook de ton association sportive, pourquoi pas la page Facebook de ton lycée ? Eh bien, tu es en mesure d'être community manager pour une entreprise. Alors évidemment, il va falloir des compétences en plus, mais c'est des trucs qui peuvent s'apprendre assez rapidement. Tu lis quelques bouquins, tu te formes un petit peu dans le domaine et je t'assure que tu peux déjà commencer à faire un assez bon community manager. Tu as notamment des sites comme Fiverr, Upwork ou des sites de freelancers, je te mettrai des liens dans la description, qui te permettent de t'inscrire à des offres comme ça et qui te permettent de gagner de l'argent sur Internet assez facilement. Tu n'as pas besoin de trouver une audience, tu n'as pas besoin de créer beaucoup de produits, tu n'as rien besoin de faire. Il faut juste avoir un service à proposer, un service à proposer à des entreprises, à des indépendants, tu vois, à des entrepreneurs, mettre ça sur un site, trouver un client et justement commencer à gagner de l'argent avec ce client-là en lui rendant service. Donc tu vois, gagner de l'argent sur Internet, devenir digital nomade et voyager autour du monde, ça ne te demande pas forcément de créer une entreprise, de créer un business en ligne. Parce que je vois énormément de personnes qui montent des business en ligne juste pour voyager autour du monde et être plus libre. Mais sache que c'est un truc que tu peux faire bien plus facilement, justement en faisant du service de freelancing. Et à côté de ça, ça te permet même de monter un business. Si toi, ça reste un de tes objectifs, si vraiment, vraiment aujourd'hui, tu as envie de parcourir le monde et tu as envie de voyager, eh bien, commence par rendre des services comme ça, de freelancing, commence par vendre tes services à des entreprises, à des indépendants, comme monteur vidéo, comme rédacteur web, comme community manager, je ne sais pas, comme copywriter, comme développeur web, tu vois, des métiers qui ne demandent pas forcément énormément de travail. Tu peux d'ailleurs créer des logos et des bannières YouTube. Ça marche très, très bien, tu vois. Et à côté de ça, une fois que tu seras déjà à l'étranger, une fois que tu auras déjà atteint ton objectif de pouvoir voyager autour du monde, tu peux prendre un petit peu de temps toutes les semaines pour justement créer ton business, tu vois. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un business pour voyager autour du monde. Et tu peux voyager autour du monde et après ça, créer ton business. Cette vidéo s'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont pour seul et unique objectif de devenir digital nomade, d'être plus libre et de voyager autour du monde. Je voulais vraiment te montrer qu'aujourd'hui, en étant freelancer avec des sites comme Fiverr, Upwork et tous les sites de freelancers qui existent en France, tu n'as pas besoin de passer plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois même plusieurs années à travailler tous les jours, à mettre en place énormément d'efforts pour trouver une audience, pour vendre tes produits, pour automatiser, pour toucher plus de monde, tu vois, afin de voyager autour du monde. Tu peux le faire beaucoup plus facilement en rendant des services comme ça, des services de freelancing et à côté de ça, justement, tu pourras à l'avenir monter ton business sur Internet. En tout cas, ça, pour moi, pendant très longtemps, ça a été un de mes nombreux objectifs. Pouvoir gagner de l'argent sur Internet, voyager autour du monde, découvrir de nouveaux paysages, découvrir de nouvelles personnes, tu vois, tout en ayant mon entreprise dans la poche, mon entreprise sur mon ordinateur. Mais j'ai réussi à développer une passion et c'est justement grâce à cette passion que j'ai réussi à monter mon business. Parce que si aujourd'hui, encore une fois, ton seul objectif, c'est de voyager autour du monde et que tu n'as aucune passion, que tu as envie de monter un business juste pour voyager, ça va être très compliqué en termes de travail et en termes de motivation. Je te sortirai bientôt d'autres vidéos sur le digital nomad, sur comment et quel métier tu peux faire assez rapidement pour pouvoir voyager autour du monde dans un mois de six mois. Si la vidéo t'a plu, juste en dessous, tu as le bouton like, tu peux t'abonner pour ne louper aucune autre vidéo. Moi, je te dis à la prochaine pour un nouveau contenu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501